et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici Damien du collectif teammate pour un nouveau tuto photoshop alors aujourd'hui dans ce premier chapitre consacré à la création d'un site avec bootstrap on va apprendre à créer une petite maquette on va dire de pages d'accueil donc de site internet assez simple certes mais fonctionnel qui va vous permettre de mieux comprendre le le principe de grilles en fait de fonctionnement du responsif de bootstrap donc en fait on partira du directement de la version mobile ici présente à gauche donc on commencera par créer la version mobile avec un petit menu avec son sélecteur au clic sur le bouton un petit slide qui laisse place donc au menu avec une en tête un petit carousel des prestations donc donc une lecture vraiment linéaire du site internet sur mobile un petit zone qui va nous permettre de mettre en valeur quelque chose par exemple les tarifs etc une fois qu'on aura fait la version mobile on rajoutera des colonnes donc des éléments à la version tablette qui se trouve ici au milieu donc avec un menu qui va ici être déployé donc du coup on aura quelques rubriques un petit moteur de recherche et les mêmes les mêmes informations sauf que vous voyez que par exemple l'entête ici tient sur une ligne que là ça tient sur deux lignes un petit carousel un peu plus gros aussi et surtout là le principe est intéressant puisque sur la version tablette on les prestations seront tiendront sur deux colonnes et sur deux lignes après pas grand chose qui va changer au niveau du bas et sur la version du coup écran on aura un menu encore une fois un peu plus complet puisque ici on pourra voir un accès client avec un sous menu au clic donc qui s'affichera directement si la résolution est égale ou supérieure à 992 pixels et encore une fois une image adaptive à la résolution d'écran au niveau du carousel et là bas des colonnes quatre colonnes du coup une ligne et quatre colonnes qui nous permettront là de mieux comprendre lors de l'intégration sur bootstrap le responsive design qui est mis en place par ce framework donc voilà je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto